Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans 11 dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'hémicycle TV. Aujourd'hui, je reçois Thierry Orsoni, vous êtes directeur de la communication du Club Med, porte-parole du fameux Club Med. C'est beaucoup de travail, on va en parler, ce n'est pas forcément des vacances, mais c'est un engagement aussi pour vous Thierry Orsoni. Qu'est-ce qui vous motive tous les jours, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller travailler ? Alors la passion, c'est presque un lieu commun de le dire, mais c'est vrai. L'envie, ça compte beaucoup. Et puis le sentiment effectivement de contribuer à quelque chose qui me dépasse un peu, d'être un maillon dans une chaîne et la chaîne qui est un peu la raison d'être de cette entreprise, effectivement, d'apporter des instants de bonheur à des familles et à des clients qui viennent passer un moment chez nous dans les plus beaux endroits du monde ou presque. Les plus beaux endroits. On va le voir, il y a une montée en gamme du Club Med. Il y a cette fameuse image du Club Med qui a été créée dans les années 50. Vous êtes présent aujourd'hui dans 40 pays. Combien de villages aujourd'hui ? Environ 67-68. Avec cette volonté aussi, il n'y a plus cette image du Géo. C'est fini ça ? Ah non, le Géo n'est pas fini loin de là. C'est un personnage essentiel. C'est un créateur de liens et un organisateur de petits moments de bonheur. Donc c'est pour nous l'une des personnes les plus importantes au sein de la boîte. Et on est tous quelque part Géo. Et moi, je suis un Géobureau. C'est gentil organisateur pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis un Géo quand même. Et c'est effectivement gentil organisateur. Il y a les deux mots qui sont très importants. Organisateur, organisateur de moments de bonheur et avec gentillesse. Et gentillesse, on en reparlera parce que c'est une de nos valeurs. Gentillesse qui n'est pas une valeur qu'il faut prendre à la légère. Parce que parfois, on associe ça à un côté un peu gentil, gentillet. Pas du tout. La gentillesse, c'est quelque chose dont on a besoin plus que jamais. L'envie de voyage n'a jamais été aussi grande aussi, on le constate. Le secteur du voyage organisé se porte bien ? On a traversé aux alentours du printemps 2020, si vous vous souvenez, des moments très difficiles où on a tous vécu un enfermement. Et à l'issue de cet enfermement, il y a eu un très fort désir de ce qu'on a appelé de manière un peu marketing orientée le revenge travel. Mais il y a eu une très forte envie de reprendre ces habitudes, de voyager, de voyager l'esprit libre. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est même au cœur de notre communication à l'heure actuelle. Mais de voyager. Et l'ensemble du secteur en a profité. Nous aussi, je dirais particulièrement, parce qu'on avait su être là pendant les moments difficiles que représentait le Covid, avec une notion de responsabilité et de s'occuper de nos clients quand tout va bien. Mais aussi quand parfois il y a des aléas qui nous obligent à faire les choses différemment de ce qu'on avait imaginé. Mais il y avait cette forte envie, effectivement, pour les familles. Je me souviens très bien de cet été 2020, où on ne pouvait pas trop sortir des frontières de l'Hexagone. Et même d'Europe. Et à ce moment-là, les gens sont partis à la montagne. Et ça a été quelque part le redémarrage, la redécouverte de la montagne. Oui, une nouvelle destination très prisée des Français, des étrangers aussi, la montagne. Oui, oui, oui. Parce que la montagne est à la fois une alternative à la mer. Avec les canicules, peut-être aussi. Avec, effectivement, les évolutions climatiques que l'on voit. Ça peut être effectivement ressourçant d'aller en altitude. La montagne l'été, c'est très beau. Et la montagne l'été au Clamède, c'est encore mieux. Mais ça, je pourrais vous dire pourquoi. Alors dites-nous pourquoi maintenant ? Parce qu'on y retrouve tout l'esprit du club. C'est-à-dire la possibilité de faire plein d'activités. Mais une convivialité. Le rôle des géos, qu'on évoquait tout à l'heure. Et la montagne en été, il fait beau. Très souvent, il fait très très beau. Mais il peut arriver qu'il ne fasse pas très beau. Et quand on est au Clamède à la montagne l'été, on ne s'ennuie pas. Oui, parce qu'il y a toujours toutes ces activités, ces multiples activités qui sont proposées pour tous les âges d'ailleurs. C'est aussi la particularité du Clamède. Avec cette notion aujourd'hui très importante que les gens choisissent. Il n'y a plus ce côté qui avait été un peu exagéré, un peu caricaturé d'embrigadement. Ça n'a jamais vraiment existé. Et aujourd'hui, c'est moins vrai que jamais. Les activités sont mises sur la table pour les grands, les petits, les jeunes, les vieux. Et les gens font leur choix. C'est un secteur très concurrentiel, le secteur du voyage. En plus, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut quasiment nous-mêmes programmer un séjour. Qu'est-ce qui fait que le Clamède se démarque de ses concurrents ? C'est, je dirais, ce qui fait son essence depuis plus de 70 ans. Sa vocation, l'image qu'il a su se créer, la place qu'il occupe au sein de ses clients et la réussite qu'il a constituée en créant des souvenirs formidables à des générations entières. Et on ne prétend pas être les seuls, on ne prétend pas être uniques. Mais on a fait un travail de transformation profonde, sans renier de ce qu'on est profondément. Quand vous dites transformation, c'est monté en gamme ? Monté en gamme. Et cette année 2024 marque quelque part le 20e anniversaire de ce moment qui a été décidé, où on s'est dit qu'il faut qu'on reste fidèles à nous-mêmes. On ne va pas changer de Clamède et on ne va pas essayer de singer l'hôtellerie de luxe. Simplement, on va répondre aux attentes de nos clients qui vont de plus en plus vers un hébergement qui évolue, qui correspond à ce que les gens vivent dans leur quotidien aujourd'hui, mais en gardant ce qui fait l'âme et ce qui fait l'ADN du Clamède. Mais les gens sont de plus en plus exigeants aussi en matière d'environnement, l'écotourisme, voyager différemment. Est-ce que le Club Méditerranée a aussi intégré cette dimension très importante ? Alors d'abord le Club Méditerranée, c'était il y a très longtemps. Tu dis Club Méditerranée ? Oui, mais ce n'est pas grave, parce qu'on ne renie pas notre cœur méditerranéen qui a été le berceau. Pourquoi plus international, puisque ça a été racheté par les Chinois ? Oui, et puis parce que Méditerranée, quand vous êtes au Fin du Pacifique ou que vous êtes en Australie, ça vous parle peut-être un peu moins que quand vous habitez Marseille. Alors cette dimension environnement. En fait, le Club Méd a été créé il y a 74 ans maintenant, sur un concept, au lendemain de la guerre, une période également épouvantable, sur un concept de nature et de sport. Et donc dès le départ, le Club Méditerranée a été très soucieux de l'environnement dans lequel se passaient les séjours. Et il y a un chiffre que j'aime souvent à citer, qui est la proportion de bâtis sur l'ensemble du foncier du club. C'est aux alentours de 10%. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des jardins, des cours de tennis, c'est de la nature, c'est des piscines, c'est le littoral, l'épinède. Et ça, forcément, ça imprègne dans, là encore, la culture. Et on a à cœur de le préserver. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées aussi pour être responsables dans toute la gestion des voyageurs ? Parler du concept sur lequel a été fondé le Club Méditerranée ? Bien sûr. Bien évidemment, aujourd'hui, la responsabilité sociétale et environnementale est au cœur de notre stratégie, c'est un de nos piliers stratégiques. Et on est très, très, très attentifs. Il y a plein de choses qu'on pourrait citer. Et j'en vois deux, trois qui sont importantes. La première, c'est quand on construit un village, c'est s'assurer que les normes de construction sont effectivement très sérieusement et scrupuleusement suivies d'un point de vue environnemental. Donc, on a créé un label avec un organisme international reconnu qui nous permet de certifier la construction de très haute qualité environnementale de nos villages. Ensuite, il y a l'exploitation, c'est-à-dire le gaspillage, l'énergie, toutes ces choses-là. Donc, on a un label Green Globe qui est également un label lié à l'exploitation. Et tous nos villages sont labellisés Green Globe. Ça, c'est quelque chose, je ne veux pas dire qu'on est là encore unique, mais on n'est pas nombreux à avoir et à satisfaire ces conditions. Et la troisième dimension, c'est le fait effectivement d'être attentif à notre environnement immédiat et de préserver effectivement les endroits où on est, de ne pas bétonner. Et très souvent, quand vous arrivez sur certains de nos sites en avion, vous voyez un environnement qui est un peu bétonné, un peu ultra construit, et puis vous voyez une sorte d'oasis verte, c'est très caractéristique à Punta Cana, par exemple, mais également à Cancun, c'est le Club Med. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient et qu'on veut évidemment faire un marqueur définitif. Et l'attention aux communautés qui sont autour du Club Med. Et on a depuis 2008 monté un programme ambitieux avec une ONG qui s'appelle Agri-Sud, destinée, qui s'appelle Happy Farmers, destinée effectivement à encourager, favoriser, promouvoir une agriculture aux portes de notre village, en créant des circuits, en créant évidemment du travail, de l'activité, en étant l'un des principaux acheteurs, mais pas l'unique. Et on a aujourd'hui environ 11 resorts du Club Med qui, autour d'eux, dans 7 pays... On fait travailler des agriculteurs pour fournir évidemment... Voilà, on recrée des filières, on l'a fait en Casamance au Sénégal, mais on le fait à Bali, on le fait à Lille-Maurice, on le fait au Maroc. On va parler recrutement, il nous reste peu de temps malheureusement, mais est-ce qu'il y a aussi une crise des talents au Club Med pour recruter, puisque essentiellement il y a beaucoup de saisonniers, j'imagine, qui travaillent dans ce secteur. Est-ce que vous avez du mal à trouver... Alors, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de mal, mais il se trouve que l'expérience de Géo, dont je parlais tout à l'heure, fait que c'est une expérience de vie que de venir travailler au Club Med, et en tout cas on est très attentifs à ce que les gens qui viennent candidater chez nous soient conscients. L'idée c'est d'avoir un socle professionnel et de développer ses talents. Aujourd'hui, effectivement, les attentes, y compris celles des jeunes, ont changé. Ce n'est plus les attentes des jeunes des années 70 ou même des années 80. Il y a une forte attente sur le temps de vie perso, et tout ça, on leur explique et on dit que ça fait partie aussi de notre marque, que de faire en sorte que les gens travaillent en considérant qu'ils sont là aussi pour vivre des temps de convivialité. On est très attentifs au logement, au logement de nos Géo, parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a eu des moments un peu difficiles, mais aujourd'hui c'est reparti à plein, et on bénéficie de l'image globale du Club Med qui est plutôt attractive. On va passer à la question d'un étudiant de l'ESCP, si vous le voulez bien, l'école supérieure de commerce de Paris, l'une des trois parisiennes, trois grandes écoles de commerce, c'est juste après le jingle. La question de l'ESCP pour vous, Thierry Orsoni, quelles sont les valeurs qui représentent le plus le Club Med ? On en a eu quelques-unes. Et comment se traduisent-elles concrètement ? Alors, j'allais dire qu'elles se traduisent tous les jours, puisqu'elles sont pour nous une sorte de boussole. Et ces valeurs, ça fait 20 ans qu'on les a élaborées collectivement, en faisant effectivement une grande consultation auprès des Géo. J'ai retenu une gentillesse. Donc, il y en a cinq. Je vais essayer d'aller vite. La première, c'est l'esprit pionnier. Club Med qui a inventé le tout compris, qui a inventé l'encadrement des enfants, qui a inventé beaucoup de choses. Bon, l'esprit pionnier, ça nous va plutôt bien. Ensuite, il y a la liberté. La liberté, forcément, quand on organise des voyages, quand on donne aux gens la possibilité de passer des moments de déconnexion, la liberté, ça nous va bien. La multiculturalité. Vous avez cité tout à l'heure le fait qu'on était présents dans 40 pays. Mais on a, grosso modo, 110 nationalités qui sont représentées dans nos effectifs. Et dans nos villages, dans nos resorts, il n'est pas étonnant que vous ayez une quinzaine, voire une vingtaine de nationalités qui travaillent ensemble. Donc, la langue commune. Et parfois avec des pays qui sont un peu en conflit. Donc, la multiculturalité, pardon, c'est très important. Par exemple, ce A3. Ensuite, il y a une valeur très importante qui est la responsabilité. On en a parlé, la responsabilité sociétale, environnementale, la responsabilité quand on s'occupe des clients, quand on les nourrit, quand on les fait voyager, quand on s'occupe de leurs enfants. Les faire déplacer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont on est très conscient et qui importe beaucoup. Et puis, la responsabilité vis-à-vis de nos salariés et de nos collaborateurs. Et la dernière, c'est celle que j'esquissais aussi tout à l'heure à travers les GEO, c'est la notion de gentillesse, qui est une valeur qu'on a voulu ériger officiellement en disant, oui, la gentillesse est une valeur occlumène. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle de gentillesse qu'on est à bisounourslant. Oui, mais vous avez dit, on en a besoin plus que jamais aujourd'hui. Oui, parce qu'on est dans un environnement, on est dans un monde toujours bienveillant. Et aujourd'hui, créer un univers de bienveillance, créer des bulles de bonheur, c'est quelque chose qui compte et qui fait effectivement l'âme, la personnalité. Et j'ai tendance à dire un peu la différence du Club Med par rapport à plein d'autres acteurs qui font un super boulot, mais qui n'ont pas cette historique que nous avons. Peut-être de façon plus impersonnelle. Parce que, bon, on ne va pas en faire en détail. On peut chacun à sa culture et nous, chez nous, la gentillesse est une valeur qui imprègne l'état d'esprit de l'entreprise. Donc, elle se traduit par quoi ? Par des petits gestes ? Par une façon de se comporter ? Par un état d'esprit. Par un état d'esprit. Par des sourires, par des attentions, quand tout va bien. Et puis, quand les choses sont plus compliquées, par de la solidarité, par le fait d'être là et de voir des géos. Moi, je me souviens, au moment du tsunami, c'est loin maintenant, le tsunami. Oui, mais c'est toujours dans ces moments-là qu'on voit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, dit-on. Au moment pareil du Covid, il y a eu des réactions formidables de géos qui se sont occupées de leurs clients, comme s'ils étaient presque membres de leur famille. Et ça, ça ne se décrète pas. Et encore moins depuis les bureaux du siège. En tout cas, ça s'entretient tous les jours. Ça se communique et ça irrigue, ça doit irriguer. Merci Thierry Orsoni. On va passer à la question de l'hémicycle, celle que vous avez envie de poser à nos politiques. Ce sera juste après le jingle. La question de l'hémicycle pour vous, Thierry Orsoni. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques aujourd'hui ? Vous avez une à deux minutes, vous leur dites quand vous plaît. Oui, oui, alors je me garderais bien de donner des leçons ou de faire des choses. Et ce sera face caméra. D'accord. Juste là. Très bien. Donc, je me garderais bien de donner des leçons. Non, j'ai une interrogation concernant un peu mon secteur. C'est que la France affiche un objectif très ambitieux d'avoir 100 millions de touristes sur son territoire. Et avec les JO, on devrait y arriver. J'aurais tendance à dire que c'est un objectif important, l'objectif quantitatif. Mais il est important aussi de veiller à ce que la dimension qualitative haut de gamme, si je peux faire un petit parallèle avec mon affaire au Club Med, soit bien prise en compte. Et notamment par rapport parfois à des problématiques liées au surtourisme, qu'elles soient bien intégrées. L'objectif quantitatif, c'est important. L'objectif qualitatif, pour moi, ça l'est encore plus. Ça se traduit par l'accueil, le sourire. Et j'aurais presque tendance à dire la gentillesse de l'accueil. Donc là, vous parlez des Français en général, de ce qui se passe en France. Je parle de la manière dont, effectivement, on peut promouvoir le tourisme, un tourisme qualitatif, avec tous les ingrédients qui font que les gens viennent, ne font pas que passer, viennent, restent et reviennent. Donc, peut mieux faire. On l'a bien compris. On peut toujours mieux faire. Bien sûr. Merci beaucoup, Thierry Orson. Merci à vous. C'était très sympa. Merci d'être venu sur ce plateau de On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très, très bientôt pour un prochain numéro.